Et bien bonjour à tous, ou re-bonjour si vous arrivez de la première vidéo ou d'une autre vidéo de la chaîne, peu importe. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de Baldo de Free Fire Ease, donc l'espèce de DLC gratuit, enfin contenu additionnel gratuit de Baldo de Guardian Halls. L'occasion pour moi de vous dire, on m'a posé la question, à priori, je vais dire DLC, même si ça n'en est pas vraiment un, fait à peu près entre 3 et 5 heures selon les joueurs, et selon votre expérience avec le jeu, mais plutôt aux alentours de 4 heures en moyenne. Donc c'est ce que disent les premiers retours, donc on verra combien de temps nous on met. Et pour moi aussi l'occasion de vous dire que Pix'n'Love va démarrer, ils l'ont annoncé sur leur Twitter, donc je vais l'afficher à l'écran, les précommandes pour la version physique de Baldo sur PlayStation et Switch. PlayStation, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, je pense que c'est PlayStation 4. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Et sur Switch, alors est-ce qu'il y aura une version collector ou pas ? En plus, c'est possible l'édition physique du jeu. Et qu'est-ce qu'il y aura dans le jeu ? On verra. Bon, je n'en sais rien. En tous les cas, nous on s'était quitté ici, donc on avait récupéré notre super BP qui ressemble à Master Sword. Un bouclier magnifique, on est accompagné de notre pote à dos, et on s'apprêtait à quitter le village. Non, c'est toujours pas ça. Pour aller à la grotte d'Onirou. Donc, allez, on y va. On quitte le village. Donc qu'est-ce que ça nous dit déjà la pancarte ? Je ne sais plus. Plaine de Fora. Donc on part au-delà des plaines. Toujours un petit T pour se donner du courage. Et donc, après cette petite introduction rapide, toujours des temps de chargement un petit peu long. Ça, c'est un des défauts du jeu. Enfin, sur Switch, j'imagine que sur PlayStation, ils sont un petit peu plus rapides, j'imagine, étant donné la puissance de la console. Enfin, voilà. Donc, on part pour la grotte. Oh, que se passe-t-il ? J'adore tous ces petits plans à chaque fois. Et cette musique, mes amis, cette musique. Ah, on retrouve vraiment tout ce qu'on avait laissé dans le jeu précédent. Oh. Ah, ben, ça, c'est Tantine qui nous a dit qu'elle était partie à l'arbre de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on nous fait voir un petit peu tout le monde ou juste la zone ? Mais il y a l'air d'y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on verra. Est-ce qu'on a une map ? Bien sûr qu'on a une map. Donc, du coup, ça a l'air d'être un long couloir. Comme d'habitude, on va explorer. On part pour l'exploration. Ouh là. On l'a eu. Un œil de lézard. Donc, ça, ça n'a pas changé. Oui, oui, je sais. Ça, il faudrait que je le désactive. Est-ce que je peux le désactiver, d'ailleurs ? Non, pas comme ça. Mode assisté, non. Instruction, c'est peut-être ça. Alors, on n'a pas la pelle. Du coup, on ne peut pas creuser. Ah ah. Par où est-ce qu'on va ? Allez, on va par là. Non, on ne peut pas y aller. On ne peut pas monter sur ces pierres, bien évidemment. Oui, il y a un monstre ici qui nous court après. Comme d'hab, une petite esquive bien sentie. Et on l'a eu. Un autre œil de lézard. Hop. On récupère du fruitas. Là-bas, il y a un ennemi. On arrive. Je ziote la minimap. Ah, il me jette des cailloux. On l'a contrée. Ah, les combats sont beaucoup plus faciles qu'avant. Il n'y a rien à dire. Alors, on n'a pas de torche. Lire. Ah, il y a un panneau. Vers la grotte de Niro. Mais attendez, on a avancé tant que ça sur la map ? Est-ce que la map est beaucoup plus petite qu'avant, alors, du coup ? Ah ouais, on a vachement avancé. Ah oui, 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 c'est beaucoup plus petit. Effectivement. Mais bon. En même temps, comme on dit, c'est un DLC. Donc, rien de choquant là-dedans. Alors, grande falaise de Soupra. Est-ce qu'on n'irait pas, la grande falaise ? Jeter un œil. En tous les cas, c'est... Mais les décors sont splendides. Et ça, j'imagine... Ouais. Évidemment. La forêt enchantée. Mais attendez, mais il y a trop de choses. Et c'est génial. Mais non, on va aller à la grotte. On va aller à la grotte. On ne va pas commencer à courir partout. Il y a tellement d'endroits. Oh, ces petites statues. Hum. Cet arbre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui habite ici. On peut rejoindre ici. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement... Oh, les endroits sont magnifiques. Oh, il y a tellement de choses. Oh, il y a tellement de choses. Hop, on récupère ça. Une carpe. Superbe. Et donc là, ça va par où ? La forêt de la... Mais il y a tellement d'endroits. Non, mais on va faire d'abord la... Ah, lui, je ne l'avais pas vu. Oui, je ne l'avais point vu. Bah, écoutez, on va d'abord aller à la grotte. Parce qu'on est des gens bien éduqués. Et on nous a dit d'aller à la grotte. Ça, je ne peux pas le pousser. Là, il y a forcément un truc à creuser. On ne peut toujours pas taper les arbres. Voilà. Elle m'énervait. Elle faisait du bruit. Donc, du coup, il faut que je retrouve le chemin. J'ai vu un truc briller, non ? Si. Je pense à un bug. Petit bug d'affichage. Donc, par là... Ah, là, il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Mais c'est grand, quand même, en fait. Ok. Il n'y avait rien de spécial ici. Oh, ok. Très bien. Ouais, c'est plus facile d'esquiver, quand même. Avant, c'était beaucoup plus pardu au début du jeu, quand on l'avait fait. Quand je l'avais attaqué au début, il y a quelques mois de cela. Franchement, les mises à jour, les diverses mises à jour sont plutôt bonnes. Et donc, là, c'est bloqué. Alors, cette porte est bloquée par des racines, inspectons les environs. Il y a peut-être d'autres racines qui sortent du sol et à qui sont lits. Ah, d'accord. Ok. Oh, bah, il n'y en avait qu'une. Ah, mais on avait débloqué les deux autres, j'imagine. J'imagine que celle-là, c'était la troisième. Donc là, il n'y a rien de plus à explorer, parce que je reviens là. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment besoin. Hop. Et donc, on change de zone. On va à la grotte. J'imagine qu'on aura l'occasion de tout explorer plus tard. C'est pour ça que je ne me suis pas trop, 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 trop perdu dans le monde. Hum, hum. Alors, on va traverser ce pont de bois. Oh, non, le retour de ceux-là, je ne sais plus comment ça va être. Ça, c'était chiant. Ok. Allez, on a réussi. C'est la première fois que je m'éloigne au temps du village. On va devoir s'enfoncer dans les profondeurs de la grotte pour trouver le médaillon. Je suis sûr qu'il est là-bas, mais pour cela, on va devoir franchir les plantes qui recouvrent les clôtures et nous empêchent de passer. J'ai déjà vu ces plantes. Elles sont très dangereuses. Quand elles sont sur le point de mourir, elles explosent et détruisent tout ce qu'il y a autour d'elles. Je ne pense pas que tu pourras les blesser avec ton épée. Il nous faut quelque chose qui nous permettra de les frapper de loin sans qu'elles nous voient. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des citrouilles. Donc... Ok, donc c'est ça. Est-ce que ça, quand on approche, elles se remettent dans le sol ? On l'a eu. On l'a eu. Bon, elle nous a touchés aussi. Ça, c'était chiant. On va manger. Ah, c'est bon, on a récupéré deux cœurs. On est super forts. Alors, attendez, il faut que je fasse ça. Ça. Hop. Ah, là, il y a un truc devant. Ça me pousse. Ok. Et si je... Ah, c'est si je veux faire... Ok. Donc, j'imagine qu'après, on pourra remonter par là. Attendez. Il y a une grotte en bas. Ah, ouais, ça sera pour revenir de la grotte. Ok, j'en sais rien en tous les cœurs. On a eu la fleur. La plante carnivore. Donc, du coup, ça... Ah, ici, il y a ça. Ah, c'est très important. C'est pour shooter ce petit truc de merde. Il nous a ratés. Mais nous, on ne l'a pas raté. Du coup, par là, attendez. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un oiseau ? Ah, je ne l'ai pas eu, l'oiseau. C'est chaud à avoir le... Ah, c'est pas mal, ça. Hop. Donc, attendez. Par là, on peut explorer un petit peu. Qu'est-ce qui se cache par ici ? Ah, il y a des trucs, mais on ne peut pas creuser, nous. On est vite à court d'endurance, quand même. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est le... La première quête en plus condensée. Avec de nouveaux éléments, de nouveaux personnages. Il l'avait teasé, déjà, sur Twitter. Si vous n'êtes pas abonné à leur compte Twitter, allez-y. C'est Baldotails et Napsteam. Alors, on va choper des dindies. Ça, c'est plutôt sympa. Ah, je ne suis pas passé du mon côté. Super. Superbe. Ok, on l'a eu. Encore une fleur. Qu'est-ce qui se cache là-haut ? Absolument rien. Toujours faire attention à ça. Ah, on pourrait descendre. Alors, qu'est-ce que ça va débloquer, ça ? Un autre truc, ok. Ça, c'est pour remonter. Très bien. Parce que là, attendez, on est où ? Il ne faut pas que je me trompe de touche. Ouais, on ne va pas vraiment vers la grotte, mais ce n'est pas grave. On veut explorer, nous. Hop, j'ai été surpris par mon fils, comme vous avez vu. Il est juste derrière moi. Est-ce que le jeu te plaît ? Oui, ça te plaît ? Bon. Qui n'aime pas Baldot ? Tout le monde aime Baldot. Hop. On va aller voir si on tue d'autres monstres en bas. Il y a l'air d'avoir une maison. Il y a un coffre. On va essayer d'ouvrir ce coffre. Il y a une plante qui le protège. Et voilà ! Ça, c'est fait. Alors, une potion rouge. Ok, donc ça, ça récupère de l'énergie. Très bien. Donc là, il y a un escalier. Qu'est-ce qu'on a raté ? Rien, pour l'instant. Je n'ai pas l'impression qu'on a raté grand-chose. On peut faire le tour d'ici. Ah, là, il y a une grotte. Je ne peux pas tirer là-haut. Il me faut un objet qui permet de jeter là-haut. Et oui. Oui, il nous faut un objet bien dur pour le frapper. Mais mon épée, je ne sais pas, c'est où ? Ah, ok, c'est la citrouille. Très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est la citrouille. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir. On va faire ça. Là, il y a un petit endroit. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Un fruit nana ? Ah oui, j'ai oublié. Ça, c'est les cerises Yola. Attendez, là, ici, il y a des choses. Oh, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses à explorer. Oh là là. Ce jeu est vraiment génial. Oh, il y a une grotte. On a eu l'écureuil. On a une queue. Oh non, je ne peux pas l'attraper. Elle est trop loin. Oh là là. Elle s'est mise. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va voir. Est-ce que c'est l'entrée de la fin ? Non, je pense que l'entrée de la grotte, c'est là où il y a le levier. Donc allez, on arrive dans Crianza. Très bien, Crianza. Alors. Ok. Donc ça, de toute façon, celui-là, il y en a un derrière. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Alors, attendez. Si, il faut que je fasse ça. Ah non, je me suis bloqué. Ah mais non, c'est bon. Je peux faire comme ça. Alors, attendez. C'était celui du bas, là-bas, qui était chiant à mettre. Et ça y est, je crois qu'on a trouvé. Hop. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est ok. Hop. Celui-là, comme ça. Hop. Celui-là. Bah, il faudra re-sauter de toute façon. Hop. Oh, il y a moyen. Oh non ! Quel idiot ! Oh là là. Enfin, vous avez saisi l'idée. On était bon. J'ai appuyé une fois de trop. Comme un âne. Bon, écoutez. On se retrouve quand c'est fait. Donc, voilà. On est revenu là où on en était. Donc, vous aviez saisi l'idée, de toute façon. C'était juste pousser ça. Comme il fallait. Attention, je vais appuyer une seule fois. Voilà. Maintenant, je regarde dans l'autre direction. Et j'appuie du mon côté. Et voilà. Donc, il n'y avait rien de compliqué. C'était un petit peu celui qui est ici, qui était un petit peu compliqué à trouver. Mais sinon, ça va. On a un emblème perdu. Ah, mais c'est pas ce qu'elle cherchait, l'autre, dans sa quête annexe. Les emblèmes perdus. Voilà. Dans la grotte abandonnée, apporte-les à la fille du village. Ok. Donc, on en a chopé un. Donc, il nous en manquera plus que deux. Ok. Bon, nickel. Donc, déjà, on complète quelques petites quêtes annexes. Mais quand même, des quêtes annexes, de la quête principale, un petit peu tout. Franchement, pour un contenu gratuit, franchement, c'est pas mal pour l'instant. Il y a des nouvelles zones et tout. Même si c'est très ressemblant avec ce qui se faisait déjà. Mais, euh... Donc, du coup, on a exploré ça. On a exploré ça. Ça, on n'est pas descendu. On descendra plus tard. On va aller shooter. Mais, remarquez, il y a tellement de trucs. Donc, en même temps, on ne peut pas passer. Donc, c'est vite vu. À la plante, un repop. À la respawn. Donc, ça nous fait une fleur supplémentaire. Donc, ça, c'est... Ouh, un dindy. Oh non, pas de dindy. Je suis déçu. Voilà. Allez, enlève-toi le dos. Donc, ça. Voilà, nickel. On ouvre cette porte. On ne va quand même pas sauter. J'ai peur qu'on se fasse un petit peu mal. Voilà, voilà. Et donc, on rentre là-dedans. On est parti. Alors, est-ce que c'est la grotte d'Oniru ? Peut-être. Ou des araignées. Ouh, ça sent le boss araignée, encore une fois. On l'a étourdi. Attendez, là, il y a une potion jaune. Ok. Il y en avait une autre, là, araignée. Elle nous lâche des potions jaunes quand on les étourdit ? Elle est partie, elle est où ? Merde, j'ai pas eu le temps de la... Où est-elle ? Elle est là. Elle nous a pas vu arriver. On l'a eu. Ah, il y a encore de l'araignée. Ouais, ça va, ça va. Franchement, on maîtrise. Ah, c'est intense. Il y a du combat, il y a de la baston, et on a tout débloqué. Ok, on a chopé un coffre aussi, au passage. Une racine turou. Ok, très bien. Là, ça, c'est juste un crâne. Ça aussi. Et donc, on a débloqué ce passage. Alors, est-ce qu'on ressort... Oui, on ressort de l'autre côté. Donc là, on pouvait remonter. Je crois qu'on avait débloqué ça. Voilà, très bien. Nickel. Et donc là, ici, il y a... Oh ! Il y a des passages un peu de partout, quand même. Donc. Donc là, on peut pas... Oh, là, il y a quelque chose à faire. Et les environnements... Bon, c'est très ressemblant à ce qui se faisait déjà, mais en même temps, c'est le même jeu. Mais... Ah, lui, il est chiant. Comment est-ce que je vais le tuer ? Est-ce que je peux monter là-dessus ? Non, je peux pas monter là-dessus. Attendez, il faut qu'il explose. Mais j'ai pas accès à des... Faudrait que j'ai accès à ça. Alors, est-ce que j'ai raté des... Ah, si, ici. Bon, la citrouille était bien cachée, quand même. Bon, on l'a trouvé. Le petit écureuil. Bon, on va le laisser tranquille pour cette fois. Ça, c'est toujours le même défaut du jeu. C'est pourquoi avoir mis des objets comme ça, à perpète, alors qu'on en a besoin là. Est-ce que c'était pas plus utile, par exemple, de le foutre dans ce coin, là ? C'était... De le cacher un petit peu, s'il veut le mettre. Donc là, ça va exploser. Ça a fépter la porte, et ça a fépter, du coup, la fleur aussi, au passage. Donc, du coup, ici. On a ça. Ok. Donc, il y a ça. Est-ce que ça va nous servir plus tard ? Possible. Possiblement. Non, ici, c'est une plante. Qu'est-ce qui se cache ici ? Absolument rien, j'ai envie de dire. Allez, on a esquivé. On attaque la fleur. On aura des fleurs. Alors. Ah, voilà. Donc, il faut toujours pareil. Donc, une fois que vous connaissez Baldo, c'est vrai que quand t'as fait la quête principale, ça, ça paraît assez simple. Hop. Donc, retour vers notre ami, l'exploseur. Celui qui va exploser. Donc, on va arriver tranquillement à la grotte, quand même. Mais c'est déjà un périple, d'arriver à la grotte. Oh non ! Oh non ! Et il me semble qu'on marche un petit peu plus vite avec les objets qu'avant. Bon, avant, on était plus lent que ça. Donc ça, c'est bien. Ils ont accéléré un petit peu la cadence du personnage quand ils portent des objets. C'est pas mal. Il est toujours ralenti, mais... C'est déjà pas mal qu'ils aient... Accélérer cette cadence. Oh non ! J'ai cru qu'on pouvait l'esquiver, donc on ne peut pas. Superbe ! Je continue de faire n'importe quoi. Comme ça, vous vous rendez compte qu'on n'est pas infaillible. Que parfois, le montage vidéo est très flatteur pour certains. Hop. Donc, troisième fois. Cette fois-ci, tant pis. Je vais attendre qu'il me tire dessus. Et je vais le jeter à ce moment-là. Voilà. Tant pis, je me suis prêt des dégâts. Non, c'est comme ça. Ah, ça, ça rend que 1 de cœur. Eh ben, tant pis, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'on va équiper ? Euh... Bon... Ça. Ça. Hop. Alors. Cerise-yola, ça, c'est pas mal. Oh ben, on en a des cerises. Euh... L'escalier est là. Il y a un truc qui explose en bas, qui... Qui garde une porte. Écoute, on a vu qu'on part ici. Là, il faut pas sauter. Parce qu'on se ferait mal. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc, il va falloir emmener... Euh... Ouais, donc il va falloir emmener... Bon, on a bien fait de venir jusque-là. J'ai l'impression qu'il va falloir emmener ça en bas. Et bien se faire chier avec. Et l'emmener en bas vers le copain. Bah, le copain, c'est pas un ami. Mais bien évidemment, d'abord, il faut... Hop. Ça, et ça. Comme ça, on débloque des passages rapides aussi au passage. Hop. Hop. Alors. J'imagine qu'il faut descendre. Est-ce que je peux poser ça ici ? Explorer ce qu'il y a à explorer, c'est-à-dire rien. Ok. Tiens, attendez, là, il y a une maison. Ici, il y a une maison. Ouh, elle est mignonne, cette maison. Attendez, il y a plein de choses. Merde, je l'ai jeté comme un con. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Dites-moi pas que je vais devoir retourner le chercher. Pas de dindy. Ça, c'est pas sympa. Putain, les dindy, c'est rare. Pleine de flora. Je sais pas où ça va, ça. On a trouvé un coffre. C'était la maison qu'on avait vue. Ok, donc on a une potion. Ah non, il va falloir que je retourne chercher le truc. Non, dites-moi pas que c'est ça, quand même. Oh non, je le sens. J'espère qu'ils ont eu quand même la bonne idée de mettre une citrouille plus près. Donc, par là, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas grand-chose. Ouais, ça, c'est la pleine mer. Donc, ne pas y aller. Ok. Ah, mais je peux pas passer, oui. Ok. Donc, des ruis. C'est très beau, en tout cas, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, le jeu, franchement, sa direction artistique et ce qu'ils ont choisi comme chart graphique, ça me plaît. J'aime beaucoup le rendu d'à peu près tout. Des arbres, des pierres, les textures, j'aime beaucoup. J'aime bien les textures. Il n'y a rien de folichon, moi, mais j'aime bien. Ça rend l'ensemble tout cohérent et agréable. Et bien sûr, évidemment. Évidemment. Donc, évidemment qu'il fallait faire ça. Bien sûr. Donc, vous avez vu le chemin. Donc, on se retrouve une fois qu'on est en bas devant le méchant. Et en espérant qu'on se foire pas. Parce que là, ça serait la catastrophe. Bien, bien, bien. Donc, on se retrouve ici après un périple de plusieurs heures. Non, je blague, mais c'est vachement long pour rien, en fait. Hop, on l'a eu. Il fait exploser le truc. Nickel. Donc, a priori, on rentre dans la grotte. Attends, Baldo. J'ai peur. Je crois que je ne vais pas pouvoir venir avec toi. Je suis sûr que le médaillon est quelque part là-dedans. Mais quand je pense au danger qu'on va devoir affronter, je sais. Je ne suis qu'un lâche. Mais franchement, je ne peux pas. Continue tout seul. Si tu le peux, je t'attendrai ici. Et bien, je peux. Je peux continuer tout seul. Donc, a priori, on rentre dans la grotte d'Oniro. On va chercher ce fameux médaillon. Donc, allez. Bon, un petit peu long, l'épisode. Mais tant pis. On s'amuse bien. Ok. Alors, ça veut dire qu'il faut embarquer ça, c'est ça ? Ok. Ça risque, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas le soulever. Ok. Ok. Donc, on pose ça ici. Et... Ok. Donc, on active un pont. Attendez, il y a quelque chose ici. Non, il n'y a rien. Ok. Donc, on a découvert un pont. Alors, est-ce qu'on est sur un... Pas du tout. On n'est pas du tout sur un donjon. Si, on est sur un donjon. Et... Et... Et ouais. Et on ne peut pas aller plus... Ouais, il n'y a rien de plus à faire. Alors. Tout est caché. Hop. Oh bah écoutez, on va se faire le donjon aujourd'hui. Là, je le sens bien. Hop. Alors. Il y a l'air d'y avoir plein d'ennemis. Ah, c'est tout plein d'araignées. Très bien. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça les a. Bon. Bon, écoutez, on sait que c'est pareil, mais c'est pas grave. En voilà une de moins. Je veux ce dindy. Donnez-moi ce dindy. C'est tellement rare, là, les dindy, au début du jeu. On pourrait passer direct. Attendez, il y a plein de sorties. Ah, on a perdu un cœur. Je crois qu'elle nous a attaqué. Ok. Oh, il y avait ces petits ennemis, là, qui explosent. Ceux-là, ils sont chiants. Ouais, ça, ça m'avait fait chier. Et on voit là un autre. Et on l'a eu. Donc, on a quatre sorties. Prenons la sortie Est, si on peut. Allez, on prend de ce côté. Encore tout plein d'ennemis. On l'a eu. Hop. Je vais pas pouvoir aller là-dedans, si. Arrête de bouger. On l'a eu. Donc, ça, ça sera plus tard, j'imagine. Ouais, comme d'habitude. Il va falloir faire un truc, je ne sais quoi. Ouais, 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 ouais. Et ben, ça, ça sera plus tard, j'imagine. Donc, maintenant, porte de gauche. Ah, mais... Ah, les monstres repopent. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que ça repop. Donc, ça ne sert à rien de tout tuer. Bon, on le fait quand même. Parce que ça fait plaisir. Et donc, il y a encore plein de portes. Ok. Bon, t'as vu. Et donc, eh ben, prenons mon gauche-gauche. Là, on est où ? On est là. Ok. Est-ce qu'il faut aller suffisamment vite pour qu'il n'y en ait plus ? J'ai l'impression que ça tombe à l'infini. Alors, quand il n'y en a plus, est-ce qu'on a gagné ? Ouais, on a gagné. Très bien. Oh, le coffre rouge. Et on chope la pelle. Et ça, c'est cool. Ça, la pelle, ça, ça va être cool. Donc, on va creuser la terre. Oui, donc, on nous fait voir comment creuser la terre. Et donc, un petit interrupteur qui ré-ouvre la porte. Ok, très bien. Donc, on est venu ici pour la pelle. Ok. Donc, comment je l'équipe déjà, cette pelle ? Ah non, c'est... Et donc, ça. Ah, voilà. Attendez, là, il y a quelque chose. Ok, deux interrupteurs. Ok, c'était juste un exemple. Très bien. Alors, on va retourner là où on était tout à l'heure. On t'a vu. Parce que, forcément... Forcément, forcément. Des radis. Oh, merde, il a explosé. Je l'avais oublié. Une racine Nelo. À droite, là-bas. Il n'y a pas d'ennemis, du coup. On est plutôt tranquille. On va ramasser. Vous voyez, c'est vachement plus généreux qu'avant. Et on prend la pelle. Hop là. Elle nous a attaqué. On l'a vu, elle a sorti ses petites griffes. Rien du tout. Rien du tout. Comment on fait, alors ? Du coup, ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ah si, regardez. On a la clé. Très bien. Donc, une clé qui ouvre une porte quelque part dans les parages. Eh bien, parfait. Mais écoutez, les amis. On va finir cette grotte d'Oniru une autre fois, je pense. On va s'arrêter là pour l'instant. On a récupéré la pelle. Donc, c'est plutôt pas mal. On va retourner à la première salle du donjon. Voilà. Et donc, on continuera la prochaine fois. Regardez. Hop. Petit coup de pelle. C'est gratuit. On continuera donc ce donjon de la grotte d'Oniru au prochain épisode. On a traversé toute la plaine de Florent. Ma foi, c'était plutôt pas mal. Regardez. Ah, mais ça se rejoint. Très bien. Oh, la map est quand même vachement plus claire. Très bien. Et donc, du coup, c'est quoi cette porte qu'il faut ? Ah, il y a une porte rouge qui est fermée. Ah ben, du coup, on a tout fait pour l'instant. Pour l'instant, on a tout fait. Donc, attendez. R, le sol ? Je ne sais pas du tout. Enfin bon. Donc, écoutez. Je suis plutôt extrêmement surpris de ce DLC. Bon, je dis DLC, comme je vous ai déjà dit. Même si ce n'en est pas vraiment. Donc, très surpris de ce DLC parce que, ma foi, il y a étonnamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu quand même pour un DLC. Je trouve que 4 heures de jeu, on nous annonce. Donc, à peu près, en moyenne, pour les gens qui ont fini déjà celui-là. Donc, je me dis, c'est déjà, c'est pas mal du tout. Donc, avec une aventure assez riche, on retrouve tous les objets de la série qui ont fait son succès. Enfin, de la série de l'épisode de Baldo qui ont fait son succès. Enfin, voilà. Bon, ben, nous, on va se revoir très vite. Donc, pour finir cette grotte d'Oniru et savoir où va nous mener notre chemin dans la quête des Trois Fées. Et donc, on se revoit très vite. Laissez bien un pouce bleu. Je me mélange, je me mélange. Enfin bon. Comme je disais, donc, laissez-moi bien un pouce bleu si vous avez aimé. Ça me fait plaisir. Voilà. L'abonnement, c'est pas obligatoire. C'est vous qui voyez. Donc, nous, on va se revoir très vite pour la suite de Baldo et d'autres jeux qui vont arriver. D'ici là, portez-vous bien. Soyez sages. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501